Emeric Caron deux trois phrases franchement ouais j'ai détesté ah oui ah non j'ai trouvé ça pardon j'ai trouvé ça d'un ennui mais à un point parce que les femmes dominent non pas du tout ça me gêne pas la domination a du bon mais non non mais vraiment mais j'y crois pas une seconde je trouve que c'est complaisant que c'est les scènes de sexe ordaine c'est ennuyeux enfin j'ai l'impression j'ai eu l'impression de tomber sur une transcription en livre d'un mauvais téléfilm érotique d'une chaîne de la tnt mais vraiment mais c'est avec alors justement alors à pas avoir habillé ça de datour un peu un télo histoire de prétendre on a une réflexion bah non je vous dis ce que j'ai pensé enfin quand je dis vous êtes dure j'ai pas relevé si je puis dire est-ce que vous pouvez dire j'ai remarqué là comment elle peut aller à la découverte de la méduse ça c'est indiqué dans les livres non mais là moi si vous voulez que vous n'aimiez pas ça me ça vous égale déjà je sais que ça vous égale c'est pour ça je vous le dis avec d'autant plus de franchise mais j'ai dit c'est quand même il y a des gens qui aiment les chocolats d'autres aiment la vanille on va pas les obliger à aimer les chocolats vous l'avez dit mais ça veut dire quoi ça veut dire quoi non mais attendez c'est quoi on parle de quoi on parle de littérature érotique ou bien de ce que vous en avez fait parce qu'on peut aimer dites c'est que c'est quand elle sera dans le fauteuil que vous continuerez cette conversation c'est pas là mais je veux qu'il a un côté manuel valls ce caron il part au quart de tour je pense que certains hommes sont un peu humiliés par mon livre en fait que c'est un livre pour femmes parce que sans doute vous ne moi si vous voulez malheureusement dans la littérature érotique classique la question de la jouissance féminine est très rarement abordé et peut-être pour vous c'est quelque chose d'inconnu amérique à ça c'est bien bravo marcella deuxième route tout à l'heure d'une extrême banalité ce que vous en dites oh ah mais plus vous êtes fâché parce que pardon j'ai pas compris ce que vous avez dit j'ai dit que c'était banal ce que vous vous avez traité de 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 comment je pourrais dire ah oui cherchez pas peine à faire jouir pas peine à jouir peine à faire jouir c'est curieux qu'il n'y ait pas de mots pour dire ça exactement vous avez raison alors que c'est une réalité tellement répandue mais c'est votre fête à moi je me sens pas concerné